Europe Matin, Dimitri Pablenko. Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues, non pas Mathieu Noël ce matin, mais cet être délicieux qui est des fois le groupe Orpéa qui en a bien besoin. Avec la publication cette semaine d'un rapport d'enquête de 500 pages accablant pour le numéro 1 des maisons de retraite. Bonjour Jean-Michel Escard. Bonjour à tous. Vous m'excuser, je fais mon petit mémo vocal pour mon fichier client. Avec moi en studio, Pablenko Dimitri, 41 ans, à l'opécie prometteuse avec échec patent de tous les traitements anti-chute et vu la fréquence à laquelle sa collègue s'exclame Il partit face aux petits pupilles. Soit en moyenne 4 fois sur une matinale de 2h30, soupçon de prostate défaillante. A ses côtés, Madame Hadadie, 39 ans, toujours enjoué malgré le spectre de la ménopause. Attention Anissa, vous savez, tout s'enchaîne très vite, le périnée s'affaisse, s'entraînant dans sa chute, tout le reste. Ne tardez pas, je vous laisse ma carte, Jean-Michel Escard, Orpéa. On a des très belles promos en ce moment, notamment dans notre EHPAD de Courbevoie. À moins 30% sur les chambres avec vue sur le cimetière. C'est super, comme ça vous vous habituez progressivement et puis quand ça arrive, vous n'êtes pas surpris. Je peux le frapper, tu vous croyez, Anissa ? Allez-y, allez-y. Pour mettre le rapport d'enquête qu'avait commandé le gouvernement sur les pratiques de votre client suite aux révélations chocs du livre « Les faux soyeurs » et désormais public. Bon, avouez qu'il est terrible pour Orpéa. Pas du tout, M. Pavlenko. Vous, vous avez toujours une manière biaisée de présenter les faits. Comme quand je vous avais demandé hors antenne l'autre jour à quoi ressemblait physiquement Anissa et que vous m'aviez dit « Elle est entre Hidalgo et Jean Lassalle. » Les auditeurs qui connaissent Mme Hadadie constatent qu'ils ne peuvent pas vous faire confiance. Vous n'êtes pas objectif. Mon client, le groupe Orpéa est blanc comme neige. Et comme disait Mallarmé « Le temps, c'est comme un flocon de neige. Ils font. » Dimitri Mallarmé, c'était son frère. Il est moins connu. Bon, maître, puisque vous vous bottez en touche. Entrons dans les détails. Le rapport dénonce de nombreux dysfonctionnements en premier rang desquels le rationnement imposé aux pensionnaires. Il y a là un quiproquo, M. Pavlenko. Oui, nous rationnons nos pensionnaires. Mais c'est parce que chez Orpéa, nous croyons qu'il n'y a pas d'âge pour séduire. Or, nous sommes déjà presque mi-avril. Dans tous nos EHPAD, c'est Objectif Summer Body. Si cet été, nos pensionnaires veulent pouvoir poster des selfies avantageux à la plage, il faut les aider à atteindre leur objectif calorique. C'est pour leur bien qu'on les limite à une tartine le matin. Et s'il y en a qui réclament du rap, nos aides-soignants savent toujours trouver les mots. « C'est pas comme ça que tu vas perdre du poids, hein ? » « Voilà. » « Vous vous moquez du monde, maîtresse-ca. » « Vraiment. » « Non. Si. Soyez rassurés, mon client Orpéa a pris toute la mesure du problème concernant le grammage des plateaux repas. Et je suis en mesure de vous annoncer au nom de mon client une formidable nouvelle pour tous les pensionnaires des établissements Orpéa. Enfin, tous ceux en tout cas qui auront encore un pou à midi. Un menu spécial Pâques. Car, voyez, Dimitri, chez Orpéa, nous pensons que les viocs, les personnes du 3e âge, ont droit aussi de croquer à pleines dents, enfin, à pleines stéradents, dans la magie de Pâques. C'est pourquoi au dessert, à midi, et cependant toute la période pascale, nos pensionnaires pourront déguster des oeufs surprises. Kinder ! On a touché une palette à très bon prix. Kinder Bueno, Chocobon, Miam Miam les papis ! Et ce n'est pas fini, puisque conscient du choc provoqué par ce vilain rapport, Orpéa a décidé également d'offrir ce soir à ses pensionnaires un dîner thématique Tiamo Italia, avec pizza buitoni pour tout le monde. Selon nos calculs, ces mesures devraient permettre de libérer sous 3 mois 25% des lits et de renouveler ainsi le cheptel. La patientèle ! Ce n'est pas bon de s'en prendre à la clientèle. Le rapport parle aussi de documents financiers insincères, excédents budgétaires dégagés sur les dotations publiques. C'est un rapport très chiant, M. Pavlenko, avec des mots compliqués et plein de chiffres qui font mal à la tête. Ce qu'il faut retenir, c'est que jamais les dirigeants d'Orpéa n'ont privilégié la rentabilité sur la qualité de vie des patients. Ah, attendez, pardonnez-moi, je l'arrête. Mais qu'est-ce que c'est ? Je ne sais rien, c'est l'alarme de Mamad Zerati. Elle est très sensible, comme nous, chez Orpéa. D'ailleurs, je vous invite d'ores et déjà à vous renseigner sur nos tarifs, M. Pavlenko. Aujourd'hui, vous pouvez encore travailler, mais demain, je vous écoute, vous savez, le matin. Bonjour Charlotte Dornela. Ah, non, 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 Charlotte Dornela. Capable de détecter, pardon, de l'industrie française. Cette pathologie, qu'on appelle Parkinson-bucane, est hélas très évolutive. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit, le monsieur ? Le monsieur vous dit que la maladie évolue très vite. Signé ici. Quant à vous, Madame Hadadie, ne pensez pas que la vieillesse, ça n'arrive qu'aux autres. Vous savez, un jour, on se réveille, on va sur Facebook, ce qui déjà prouve qu'on est vieux, et puis on écrit un message comme... J'ai deux places pour aller voir Genesis, ce soir, je ne peux pas y aller. Ou bien... Quand, lors d'un premier rendez-vous Tinder, la meuf vous demande quel est votre chanteur préféré et que vous répondez... Putain, Daniel Guichard, quoi. Et là, nous, les professionnels de la dépendance, on sait qu'on ne va pas tarder à avoir de nouveaux clients. Je vous laisse ma carte. Qu'est-ce qu'il dit, le monsieur ? Je vous dis, je vous laisse ma carte ! Oh, je sens qu'on va se revoir plus tôt que prévu, nous deux. C'est celui que je déteste le plus, je crois, de tous les avocats. Vous l'aimez bien ? Il est libidineux ? Je déteste escar. Il est abject, merci, maître abject. Pourtant, c'est ce qui nous attend tous. Oui, mais calme-toi. Avec ta Maserati, là. Sous-titrage ST' 501